Bonjour, alors un autre intervenant qui a aussi dans le contexte actuel son importance, c'est ce fameux chef du comité militaire de l'OTAN qui s'appelle Rob Bauer, c'est un amiral néerlandais et lui, il est très pro-pro-guerre en tous les cas, il affiche une posture qui engage les pays européens à s'adapter à cette guerre, il en parle, alors là on va écouter 2-3 extraits, mais en gros si vous voulez, serrez-vous la ceinture, préparez vos entreprises à les convertir en économie de guerre, c'est-à-dire maintenant vous n'allez plus fabriquer des gadgets, vous allez fabriquer des bombes, en gros ça veut dire adapter votre outil industriel pour une économie de guerre, donc réformer vos chaînes de production futures en sachant qu'il y aura certainement une grosse fabrication d'armement militaire à mettre en place en Europe. Donc en gros voilà ce qu'il dit, et du coup nous avons là des scénarios multiples et variés qui sont en train de se profiler, et il est vrai que ce n'est pas évident de savoir si c'est du bluff, si c'est de l'agitation plus verbale que réelle, mais on joue, on joue avec le feu, il parle d'intervenir en Russie, intervenir en Russie il n'en est absolument pas question pour l'OTAN, puisque les Russes ne se laisseront pas envahir, ni canarder comme en Irak, parce qu'ils ont d'autres moyens que les Irakiens, ils font des comparaisons stupides, on va faire comme l'Irak, ben non on ne peut pas, la Russie a un argument, c'est sa, c'est son, comment dire, c'est sa supériorité stratégique dans le domaine nucléaire, et le moindre pépin, ben ça va partir en cacahuète avec évidemment des bombardements nucléaires, et donc là vous ne pourrez pas aller bombarder comme ça, comme vous avez fait au Moyen-Orient, c'est-à-dire bombarder les pays arabes comme vous allez bombarder la Russie, c'est pas le même scénario, c'est pas possible, et c'est bizarre qu'on avance ce type d'argument dans un contexte complètement différent, et puis on a la Chine, tout contre nous, enfin tout, c'est même pas comparable, donc là l'OTAN, c'est pas, se gonfle de mots, de menaces, alors qu'ils ont en face d'eux simplement une puissance militaire, surtout une puissance nucléaire qui est la première puissance nucléaire au monde, et vous ne pouvez pas parler à Poutine comme vous parliez autrefois aux dirigeants des pays arabes, comme la Libye, comme l'Irak, etc. Donc nous avons en tous les cas des personnages qui sont inquiétants dans leur... simplement dans leur vocabulaire, dans leur discours, ils sont inquiétants parce que autant quand on écoute les Russes, c'est calé, mesuré, tout est le vocabulaire, les discours sont extrêmement, comment dire, calibrés, il n'y a pas d'excès, il y a des menaces parfois, mais des menaces contenues, il y a des allusions, mais sutiles, mais il n'y a pas cette espèce de bordel qu'il y a chez nous, c'est-à-dire des gens qui prennent la parole à tort et à travers, il n'y a pas une centralisation de la parole crédible aujourd'hui entre l'OTAN, les pays européens qui ne s'entendent déjà pas sur est-ce qu'on va envoyer des troupes, un jour ils veulent envoyer des troupes, l'autre demain ils disent que ce n'est pas vrai, enfin, ils appellent ça l'ambiguïté stratégique, on va voir, on va voir l'ambiguïté stratégique où est-ce que ça va nous mener. Bref, on écoute cet amiral et on voit, on essaie de se faire une idée soi-même. Mais si vous arrêtez votre déterrence et si vous arrêtez votre soutien à l'Ukraine, il y aura moins d'argent à dépenser sur d'autres choses. Il prendra un peu de nos luxues, il prendra un sacrifice, et ça signifie que nous devons prendre des risques. Mais non prendre des risques est le plus grand risque de tout. L'idée, c'est de répondre uniquement lorsqu'on est attaqué. Attendre qu'ils nous tirent dessus pour intercepter les missiles. Plus intelligent encore, il faudrait attaquer les installations qui sont en Russie, si la Russie nous attaque. Donc nous avons besoin d'une combinaison de frappes de précision en profondeur, avec lesquelles on pourrait détruire le système d'armes qui serait utilisé pour nous attaquer. Et évidemment, parce que nous avons une ligne défensive, nous prendrons le premier coup. Parce que la Russie commencera le conflit, et pas nous. Alors là, je vous propose de regarder un peu sur les images qui passent, sans le son. Parce que les commentaires et les spécialistes improvisés sur la guerre, ce sont vraiment des charlots. Mais là, ce qui est important, c'est de regarder cette carte. Cette carte, vous pouvez le constater, c'est les bases de l'OTAN en Europe. C'est marqué. Alors vous avez vu à quel point l'OTAN s'est dotée de bases autour de la Russie. Et donc, c'est une forme de, on le voit, d'implantation des Américains sur le sol européen qui nous entraîne justement à réfléchir sur la stratégie des Américains quand ils ont cherché à influencer les pays qui étaient les pays satellites de l'URSS et qui, ce sont les pays satellites normalement de la Russie aujourd'hui, qui sont tombés dans l'escarcelle des anglo-saxons, des Américains, des forces justement atlantiques et qui, elles, veulent absolument encercler la Russie et d'une certaine manière faire pression, en faisant pression même après sur les régimes politiques en question. Ils aimeraient avoir leur propre pion à l'intérieur de la Russie, alimenter les courants qui sont opposés à Poutine de façon à avoir un pied en Russie et ses ressources naturelles. C'était ça l'enjeu. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette carte où il y a une multitude de bases de l'OTAN, vous vous dites bien quand même qu'il y a un souci. On a vraiment une forme de révélation d'une posture plus agressive qu'amicale. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans une relation belliqueuse avec ce type d'implantation. Bon, c'était pour vous faire prendre conscience de ça au passage, qu'il y a évidemment une intention belliqueuse des forces de l'OTAN, des forces américaines, de l'état profond américain, qui évidemment a toujours cherché à fragiliser les régimes justement autour de la Russie, plus la Russie elle-même, dont elle a travaillé énormément à essayer de désinguer Poutine pour mettre un de ses éléments à elle, et puis ensuite se rincer sur toutes les ressources naturelles de la Russie. Et donc là, ça ne marche pas, leur plan ne marche pas, donc ils sont prêts, je pense, à aller plus loin. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.